Quand j'ai monté cette association, c'était une action bénévole on va dire et lorsque j'ai eu envie de prendre un peu de temps pour moi, il a fallu qu'elle continue cette association. Donc on a recruté Sophie qui a une âme associative, qui est quand même bienveillante pour les bénévoles. Donc aujourd'hui quand je la regarde vivre, je suis très très contente. Je trouve que c'est un très beau travail et je ne peux qu'être satisfaite du travail que l'association continue à faire auprès des enfants. Quand j'entends les équipes de soins, le retour des équipes de soins, je ne peux être que très satisfaite. Comme dirait notre expert-comptable, qu'elle aille le plus loin possible. Apparemment nous sommes sur le bon chemin et surtout un jour sans moi. Parce que bon, nul n'est indispensable et nul n'est éternel. Vraiment je souhaite que cet outil de travail que nous avons créé pour les enfants malades aille le plus loin possible. Quand tu montes un projet comme celui-ci, il faut y aller parce que tu y crois. Là je fais un bilan au bout de 23 ans, je me dis évidemment il y a eu des choses difficiles. Quand tu bosses dans une équipe de travail ou tu veux amener des choses différentes ou tu es simplement différent, c'est toujours difficile. Mais il faut l'accepter et essayer de toujours aplanir toutes les difficultés que tu rencontres. Tu sais ce que j'ai toujours dit à l'hôpital, il faut savoir travailler sur la pointe des pieds et derrière les pieds de tout le monde. Et quand tu sais faire ça, et bien après tout s'ouvre à toi. J'ai aussi envie de dire qu'une association comme la nôtre, sans vous, la jeunesse, on n'irait pas loin. Pour moi, la motivation et puis le soleil que j'ai dans cette association, c'est toute cette jeunesse qui vient vers nous. Pour moi, c'est très important. Avec vous, grâce à vous, et bien on ira encore plus loin. Merci. Merci.